Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez été nombreuses à me poser cette question par mail de savoir si le vinaigre de cidre était fait pour les cheveux que pour eux parce qu'on sait tous que le vinaigre de cidre permet de resserrer les cuticules lorsqu'on a les cuticules ouvertes, donc ça c'est pour les cheveux très pour eux. Et la question ici c'est de savoir, mais dans ce cas, est-ce que ce ne serait pas du coup néfaste pour les cheveux qui ont déjà les cuticules très resserrées? Donc c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, mais avant de répondre à cette question, je vous informe que vous pouvez dès à présent bénéficier de mon coaching capillaire gratuit qui est sous forme de vidéos, donc vous allez recevoir dans votre boîte mail 4 vidéos. Donc la première vous explique comment vous pouvez fabriquer un sérum de croissance à la maison. La deuxième vous donne les ingrédients que vous allez pouvoir utiliser pour maximiser l'hydratation de vos cheveux et donc résorber la sécheresse. La troisième justement vous explique comment utiliser le vinaigre de cidre pour favoriser la pousse de vos cheveux. Et la dernière vous donne des ingrédients contre la chute des cheveux, contre l'alopécie, etc. Donc si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici en haut pour pouvoir accéder à ce coaching gratuit. Donc revenons à nos moutons. Donc la question est de savoir si les cheveux peu poreux doivent utiliser le vinaigre de cidre. Alors pour répondre à la question, c'est oui, les cheveux peu poreux peuvent et doivent même utiliser du vinaigre de cidre. Pourquoi? Parce que resserrer les cuticules, c'est une des fonctions du vinaigre de cidre, mais ce n'est pas la seule fonction. Il faut savoir que déjà le vinaigre de cidre a un pH identique à celui des cheveux. Le vinaigre de cidre, il est fait comment? Il provient de la fermentation des pommes. Et donc en fait le vinaigre de cidre, c'est un acide de fruits. Et les acides de fruits sont très, très, très intéressants pour les cheveux, peu importe qu'ils soient poreux ou peu poreux. C'est un ingrédient 100% naturel. Et c'est un ingrédient du coup qui va en fait venir constater le déséquilibre et le résorber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de déséquilibre, il va juste entretenir ce qui est déjà et apporter aussi de la brillance aux cheveux, assouplir aussi le cheveu, parce que souvent c'est ça que les gens oublient. Le vinaigre de cidre assouplit aussi les cheveux. Et il va permettre de maintenir en fait l'équilibre non seulement du cœur chevelu, mais aussi des cheveux. Rappelez-vous, je vous ai dit que le pH du vinaigre de cidre est de 5. Et vous ne le savez peut-être pas, mais sur le marché, la plupart des shampoings et des masques pour cheveux ont un pH neutre, c'est-à-dire un pH à 7. Or, à 7, on sort déjà complètement de l'équilibre du cheveu, on sort déjà complètement de la barrière protectrice du cheveu et c'est ça qui va justement causer tous les problèmes qu'on connaît, la casse, la chute, les cheveux qui ne poussent pas, les pellicules, etc. Donc, le vinaigre de cidre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va permettre de garder cet équilibre nécessaire à la faible capillaire et au cuir chevelu. Donc, n'hésitez pas du tout à rajouter le vinaigre de cidre dans votre routine capillaire et à l'utiliser comme je le recommande dans mon coaching gratuit parce que, de toute façon, vous allez comprendre la différence et pourquoi c'est important de l'utiliser directement en fait dans les soins. Alors, comme tout ingrédient, qu'il soit naturel ou industriel ou je ne sais pas quoi, il pourrait ne pas fonctionner pour vos cheveux, ok ? Il pourrait ne pas fonctionner pour vos cheveux, mais ce ne sera pas à cause de la faible porosité de vos cheveux. Ce n'est pas la porosité qui est en cause. Tout comme si l'huile de coco ne vous convient pas ou alors l'aloe vera ne vous convient pas, ce n'est pas la porosité qui est en cause, c'est juste que ça ne vous convient pas tout simplement parce qu'un ingrédient a beau être 1000% naturel, il ne va pas forcément convenir de la même manière à tout le monde. C'est ce qu'il faut noter. Mais clairement, si votre inquiétude est au niveau du fait que, vu qu'on dit qu'il resserre les cuticules et que vous avez déjà les cuticules resserrées, il pourrait nuire à vos cheveux. Mais ne vous inquiétez absolument pas, ce n'est pas le cas. Vos cuticules sont déjà resserrées, il va juste venir faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire maintenir l'équilibre, apporter de la brillance aux cheveux. En fait, c'est un petit peu comme si vous avez une porte fermée, une porte ouverte par exemple. On vous dit, pour que la porte se referme, il vous faut jeter un grand seau d'eau violemment sur la porte pour qu'elle se referme. Donc si vous jetez votre grand seau d'eau avec force, la porte va se refermer. Mais si la porte est déjà fermée et que vous jetez de l'eau sur la porte, elle ne va certainement pas se refermer une deuxième fois. Elle va rester fermée et peut-être l'eau va juste nettoyer un petit peu la poussière qu'il y a sur la porte. Mais elle ne va pas s'ouvrir déjà et elle ne va pas se refermer une deuxième fois. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions. Donc je répondrai, je répondrai en vidéo pour faire profiter tout le monde. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!